Bonjour, comment faire pour piloter un MOOC ? C'est la question qui m'a été posée par France Université Numérique dans le cadre de sa formation des concepteurs de MOOC. Alors j'ai choisi de développer cette problématique autour de 4 questions que je vais vous présenter rapidement. Tout d'abord celle des compétences nécessaires. Un des grands changements avec les MOOC, c'est que l'enseignant ne peut plus travailler seul. Et non seulement il ne peut plus travailler seul, mais ça ne veut pas seulement dire avec d'autres enseignants. Ça veut dire qu'il doit aussi s'entourer d'autres compétences en communication, du point de vue technologique. Et c'est ce que je vous présenterai dans cette partie. Deuxième problématique, comment fait-on pour gérer la communication dans un contexte ouvert et massif ? Et donc là, je vous parlerai de l'utilisation des forums, des foires aux questions, des communautés. Troisième question, celle de l'organisation de l'équipe et du planning. Alors bien entendu, avec un projet de cette ampleur, il faut absolument savoir où l'on va. Et donc c'est ce que je vous proposerai de discuter durant cette partie. Dernier chapitre, il sera consacré au suivi et au bilan du MOOC. Donc dans ce chapitre, je vous parlerai de la problématique des taux de réussite, des questionnaires et de la manière dont on peut avoir une bonne connaissance des apprenants. Voilà, avant de passer à la suite, un petit point à noter. Cette formation est destinée spécifiquement aux équipes qui préparent un MOOC. Donc enseignants, ingénieurs pédagogiques, responsables de projets. Mais bien entendu, si vous voulez savoir comment marche un cours en ligne ouvert et massif vu de l'intérieur, et bien vous êtes aussi le bienvenu. Pour commencer, quelques points techniques. Donc je vous rappelle que si vous voulez un bon confort de lecture, il faut mettre cette vidéo en haute définition et en plein écran. Si vous trouvez que je parle trop vite ou trop lentement, en cliquant sur ce lien, vous pouvez activer cette fonction sur YouTube. Autre point important à noter, ce que je vous présente n'est qu'une petite partie de ce que je mets en partage. Et donc vous le trouverez à cette adresse. Donc vous pourrez ici télécharger les originaux des diapositives et de la mindmap que je vais vous présenter. Vous trouverez également des documents type, par exemple un cahier des charges, des éléments de débat qui, comme on le sait, est extrêmement vif autour des MOOC en ce moment. Dernier point, cette vidéo et ses diapositives sont distribuées sous licence libre, de type Creative Commons. Donc vous pouvez les réutiliser librement, à condition de citer l'auteur, de ne pas la mettre en action commerciale sans mon autorisation, et puis de partager vous-même ce cours aux mêmes conditions. Un point maintenant sur les objectifs que je vous propose. Donc au terme de cette formation, vous devrez connaître quelles sont les compétences à rassembler, comment organiser l'équipe d'un MOOC, et puis également ce que l'on appelle la GED, la gestion électronique de documents. Vous le verrez, il y a beaucoup de choses à suivre, et donc il faut structurer vos documents de manière méthodique. Deuxième point abordé, le savoir-faire dans la gestion de la communication avec les apprenants. Notamment, je vous parlerai de cette communication durant tout le cycle du MOOC. Ça veut dire qu'en fait le MOOC ne se déroule pas seulement pendant le cours, il y a un pré-MOOC et un post-MOOC, et il faut également savoir les gérer. Troisième point, je vous proposerai donc d'apprendre à anticiper et à traiter les nombreux problèmes qui vont se présenter, et puis je poserai la question de la collaboration avec des chercheurs, qui est extrêmement importante. Les MOOC sont en ce moment un objet de recherche, sur lequel on a besoin de produire du savoir-faire et de la connaissance. Enfin, c'est une formation-action que je vous propose. Donc pour boucler chaque chapitre, je vous proposerai un certain nombre de questions qui seront applicables à votre propre projet de MOOC, et auxquelles, bien sûr, il vous faudra répondre. Quelques avertissements. Tout d'abord, cette formation n'est pas finalisée, c'est un travail en cours. Notre objectif, c'est de faire en fait de la pédagogie inversée, c'est-à-dire de vous préparer avant de venir à l'atelier en présentiel. Il faut noter que je ne serai probablement pas présent à cet atelier à cause de ma charge de cours. Autre bémol, les fonctions que je vous présente sont essentiellement basées sur la plateforme que j'ai utilisée, qui s'appelle Canvas, mais les plateformes de MOOC évoluent en ce moment à toute vitesse. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, et c'est notamment le cas de OpenEDX. Troisième remarque, cette vidéo est réalisée rapidement. Il s'agit d'une version provisoire, qui sera éventuellement revue et enregistrée mieux dans le cadre d'un MOOC de MOOC, que nous avons en projet, donc un MOOC pour former les concepteurs de MOOC. Et donc, je vous prie de m'excuser du côté un peu frustre de cette vidéo. Deuxième avertissement important, ce dont je vous parle est essentiellement basé sur mon expérience du MOOC ABC de la gestion de projet. Alors, ce MOOC est quand même particulier. Il présente notamment trois certificats différents, donc classiques, avancés, par équipe, avec à chaque fois des technologies et un savoir-faire particulier à mettre en place. C'est également un MOOC ouvert, donc qui est en licence libre, avec une équipe qui accueille facilement de nouveaux participants. Et puis enfin, le but du MOOC GDP est exploratoire. Ça veut dire que j'ai cherché à faire des choses expérimentales, un peu compliquées, pour regarder si ça marchait. Il est probable que par rapport à tout ce que je vais vous présenter, vous n'aurez pas à faire tout cela. Et donc, je vous rassure par avance, si vous avez peur et si vous trouvez que ce que je vous présente est trop complexe, et bien sachez que votre situation est probablement beaucoup plus simple. Mon objectif était de regarder, en fait, tout ce que l'on pouvait savoir pour pouvoir ensuite vous le communiquer. Alors, une petite mindmap des thématiques, que je vais réutiliser tout au long de cette vidéo. A noter que j'utilise un petit logiciel libre qui s'appelle FreePlan, et donc avec lequel vous pourrez éventuellement regarder à nouveau la dernière version de la carte qui sera disponible en téléchargement. Donc, quatre parties, je vous le rappelle. Première partie sur la constitution de l'équipe et la question des compétences. Deuxième partie sur la manière dont vous pouvez gérer la communication avec vos apprenants. Troisième partie sur l'organisation de l'équipe, la gestion électronique de documents, le planning. Et dernière partie sur le suivi et le bilan du MOOC. Alors, allons-y. Je vais donc afficher rapidement la mindmap, que vous voyez ici. Donc, compétences de l'équipe, gestion de la communication, organisation, suivi et bilan. Regardons rapidement le développement de la première partie. Donc, dans cette partie, je partirai du référentiel des missions dans l'équipe. Et je travaillerai par cercle concentrique, depuis l'équipe du cœur du MOOC jusqu'à l'équipe élargie. Pour finir, je reviendrai sur qui sont les membres de l'équipe, un peu une typologie. Pour terminer donc sur un certain nombre de questions que vous pourrez vous poser pour faire votre propre cours en ligne ouvert et massif. Donc, voilà rapidement pour la première partie. La deuxième est consacrée à la gestion de la communication avec les apprenants. Je vous parlerai donc de communication avec les apprenants, mais aussi entre les apprenants. De l'utilisation de la plateforme, des foires aux questions, du code de conduite, qui est très important pour spécifier les règles du jeu. De l'utilisation non seulement des vidéos de cours, mais des vidéos d'accompagnement. Et puis enfin, d'un certain nombre d'autres dispositifs, communautés en ligne, Twitter, etc. La troisième partie est consacrée à l'organisation de l'équipe et au planning. Donc, nous y aborderons rapidement la manière dont on s'est organisé à l'intérieur de l'équipe. Donc, notamment la fréquence et la durée de nos réunions. Je vous parlerai aussi en détail de la structure des documents que l'on a mis en place. Donc, en vous expliquant rapidement quelle est l'arborescence et la solution que nous avons suivie. Enfin, un gros morceau, le planning du MOOC. Nous ne l'aborderons pas en grand détail parce que vous pouvez trouver le document et l'étudier tranquillement. Dernière partie, la question du suivi et du bilan du MOOC. Donc là, je vous proposerai une petite réflexion sur les différents taux de réussite que vous pourrez suivre. Sur la mise en place des questionnaires. Donc, en fait, on a utilisé trois questionnaires dans le MOOC GDP. Au début, à mi-parcours et en fin de parcours. Et donc, je reviendrai sur les grandes lignes des questions que l'on a posées. Je terminerai sur le partage des données au niveau recherche. Et puis finalement, bien sûr, sur les questions auxquelles il vous faut répondre pour votre propre projet. Voilà. Donc, merci de votre attention. Je vais vous proposer de passer maintenant au premier chapitre sur la constitution de l'équipe d'animation. Merci.